Est-ce qu'il faut changer la loi de 1905 pour vous ? Non, je pense même qu'il faudrait même la renforcer, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu laxiste quand il s'agit des cultes catholiques sous couvert de traditions. Donc je pense, moi, qu'il faudrait la renforcer et qu'il faudrait justement être aussi transigeant qu'avec les autres religions. Alors oui, c'est vrai que la France est entre guillemets une terre chrétienne depuis quelques siècles, mais quand on arrive à faire... Un peu d'accord, mais à partir du moment où on a coupé la tête du roi et qu'on a imposé la République pour tout le monde, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas garder des traditions qui sont chrétiennes. Je suis désolé. Donc soit on arrête l'hépocrisie et qu'on dit à tout le monde « chacun fait ce qu'il veut » et on autorise tout le monde à faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Tout le monde se publie dans la joie et la bonne humeur. Si chacun peut pratiquer comme il veut, même dans les lieux publics, il n'y a pas de problème. Soit on interdit tout le monde, mais vraiment à la lettre. C'est-à-dire que moi, je vois une intransigeance envers d'autres religions et je vois beaucoup de l'assisme envers les traditions dites catholiques. Et c'est juste intolérable dans cette société. C'est une société aujourd'hui qui est, on va dire, divisée parce qu'il y a un deux poids, deux mesures. Donc les crèches dans les lieux publics, bien évidemment que ça n'agresse pas les yeux, mais je trouve ça totalement déplacé. Au même titre que quand j'entends des gens qui disent qu'on voit une kippa dans la rue et qu'ils trouvent ça déplacé, dans ce cas-là, si ça vous dérange, je ne vois pas pourquoi d'autres traditions, comme vous dites encore une fois, comme disent... Attention, dans la rue, Firas, dans la rue, vous pouvez porter un voile, une kippa, une croix, c'est autorisé. C'est dans l'enceinte officielle, le bâtiment public. D'accord, parce que vous avez dit la rue, c'est pour ça que je vois. Alors je vais quand même vous redire ce que dit très exactement le Conseil d'État, parce que j'ai retrouvé la phrase, la crèche de Noël a une pluralité de significations, elle représente certes la scène de la nativité, mais elle est aussi un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année. Et après, c'était ce que je vous disais, donc du moment que c'est culturel, festif, traditionnel, on a parfaitement le droit de la mettre. C'est le Conseil d'État qui le dit. Après, c'est subjectif, c'est en fonction de son appréciation. Donc ça crée un trouble à l'ordre public, donc non. Alors, Firas, moi je comprends tout à fait ce que vous dites, vous êtes totalement d'accord avec Perico Légas, est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même qu'aujourd'hui, la France est majoritairement de religion chrétienne, évidemment, mais on est encore, c'est encore un pays majoritairement catholique, et donc se dire que comme c'est la religion majoritaire, on peut faire une petite entorse ? Ah non, absolument pas. C'est ce qui est en train de tuer le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'entorse à partir du moment où il y a une loi, c'est-à-dire que c'est une loi qui est dictée depuis maintenant plus d'un siècle. Pourquoi ? On devrait faire une entorse. À partir du moment où vous êtes intransigeant avec les autres religions, je ne veux pas qu'on soit l'excite avec une autre, peu importe l'histoire du pays, ou alors on fait une loi avec l'histoire de toutes les communautés qui sont venues dans ce pays-là, qui ont apporté quelque chose à la France, et dans ce cas-là, on fait un peu plus l'excite avec telle ou à telle. Par contre, on aimerait revenir sur autre chose, j'aime pas du tout le discours où on dit si on est trop laxiste avec les catholiques, ça peut aussi ouvrir la brèche à d'autres communautés. En fait, ce qui vous fait le plus peur, j'ai l'impression, c'est que si vous laissez les crèches, vous avez peur que des musulmans ou des juifs puissent aussi réclamer leurs droits. Oui, tout à fait. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il faut avoir peur. Je suis désolé. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je vous le dis franchement. Parce que les autres religions ne demandent rien du tout. Non, non. On va remettre les choses à l'heure tout de suite. 1905, on l'a faite. Non, 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 attendez. Parce qu'il y a des maires déjà aujourd'hui. Non, non, mais... En 2022, il y a des maires de confessions juives. Il y a des maires de confessions musulmans. Non, 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 non. Les maires de confessions musulmans, ils n'ont jamais demandé... Non, non, mais... Cher monsieur, on va remettre les pendules à l'heure tout de suite. La loi de 1905, la République... La loi de 1905, la République l'a votée pour se débarrasser des catholiques. On les a dégagés des pouvoirs publics. Les catholiques, pas les musulmans, pas les juifs. On a fait la loi de 1905 pour séparer l'Église de l'État. La loi s'appelle séparation de l'Église et d'État. Ce n'est pas pour s'en taper une autre. C'est clair ? On a dégagé l'Église de l'État en 1905 des Églises. À l'époque, c'était la religion catholique qui était majoritaire chrétienne. Ce n'est pas pour en avoir une autre. Ni celle-là, ni une autre. Donc, aucune négociation, aucune concession. Voilà, c'est ça. Toutes les religions sont... Extérieures à la voie publique. Mais vous êtes d'accord, en fait, Firas ? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Parce que vous, vous faites... Pardon, pas vous, Estelle. Monsieur Perico-Legas, vous faites de la fiction. C'est-à-dire que vous vous inventez d'éventuels... Oui, mais au final, vous êtes d'accord. Je fais de la prévention, c'est tout. Parce que je m'attends à tout. On est en 2022, ça fait déjà... Oui, d'accord, mais en fait, il s'est passé des choses, quand même, depuis 10 ans, en France. Oui, sauf que Perico, encore une fois, il n'y a aucun maire musulman ou juif qui a eu des revendications en Samarie. Il n'y a pas de municipalité musulmane. Mais si un jour il y avait... Il devait y avoir des maires musulmans. Il y a des maires musulmans. Il y a beaucoup de maires musulmans. Il n'y a pas encore de municipalité à connotation religieuse. Mais non, mais il n'y a aucun maire musulman qui a organisé l'Octeur du Jeu dans son maire en Samarie. C'est-à-dire que vous sortez de votre chapeau, alors que personne ne les a mentionnés, ni dans le texte de loi, ni par les Républicains, ni par personne, n'ont pas été mentionnés dans ce débat-là, que vous les sortez de votre chapeau et que vous dites... Non, 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 je préviens les sénateurs que s'ils font cette modification... Je ne prévenais rien du tout. Ça fait déjà des décennies qu'ils respectent eux. Ce n'est pas moi qui ai fait la demande, ce sont des sénateurs. Je les préviens que s'ils vont jusqu'au bout, qu'ils s'attendent à avoir un jour un contre-coup. Ils ouvrent la porte à une modification de la loi 1905 et bien donc on ne change pas la loi. On ne change pas la loi. Ne vous inquiétez pas parce que les creches, ça fait déjà des décennies qu'il y a des mairies qui se permettent de les mettre. Ça fait déjà des décennies qu'elles existent... Oui, elles ne montrent pas de problème, celles-là. Oui, mais personne ne dit rien. Il n'y a pas de problème. Et par contre, les autres mairies, avec des maires d'autres confusions, ne vont jamais rien demander. Donc ne venez pas aujourd'hui à inventer un problème qui pourrait intervenir alors qu'il n'y a jamais rien eu jusqu'à aujourd'hui.